Hello guys ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous révéler comment je suis passée de nulle en sport à marathonienne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé le sport il y a maintenant 7 ans. Et il faut savoir qu'à la base, moi je suis une meuf qui déteste le sport. Et si j'ai commencé le sport au départ, c'était vraiment parce que je voulais perdre du poids et j'ai d'ailleurs perdu 12 kilos. Et au fil des mois et des années, je suis vraiment devenue accro au sport, surtout à la course à pied et j'ai même fini par courir un marathon. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous mon parcours et ma vision du sport, mais aussi de vous donner des conseils pour vous mettre ou vous remettre au sport. Et aussi pour garder la motivation quoi qu'il arrive. Alright ? C'est parti ! Commençons par le commencement. Mon adolescence. Alors moi quand j'étais ado, je détestais vraiment le sport. Je ne comprenais pas en fait comment on pouvait prendre du plaisir à réaliser un effort physique. D'ailleurs, je traînais toujours les pieds pour aller au cours d'EPS et je me débrouillais même parfois pour faire des certificats médicaux pour esquiver certains cours. Donc en fait, jusqu'à l'âge de 23 ans, je n'avais jamais vraiment fait de sport de ma vie. Mais à 23 ans, je me suis aussi rendue compte que malheureusement, je n'avais plus le même métabolisme qu'à mes 15 ans. Et à cause de ma mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire manger de la junk food, boire du coca et ne pas faire de sport, j'ai pris une douzaine de kilos. Et donc à l'âge de 23 ans, j'ai décidé de me reprendre en main et d'avoir une meilleure hygiène de vie. Et en plus de changer mes habitudes alimentaires, je me suis mise au sport. Je me suis alors inscrite dans une salle de sport et je me souviens en fait, la première fois où j'y suis allée, j'avais vraiment super peur. J'avais peur du regard des autres et j'avais peur qu'on me juge parce que j'étais débutante et que je ne savais pas me servir des machines. Mais j'ai quand même pris mon courage à deux mains et j'y suis allée. Et quand j'y suis allée, j'ai été attirée vers le tapis de course à pied. J'avais entendu que la course à pied, ça faisait brûler pas mal de calories et je me suis dit aussi que ce serait plus facile d'utiliser cette machine que toutes les autres que je ne connaissais pas. Moins de risque que je me tape la honte. Et donc j'ai commencé comme ça et je me souviens en fait, la première fois que j'ai couru, j'ai dû m'arrêter au bout de dix minutes parce que vraiment, je crachais mes poumons et j'étais au bout de ma vie. En fait, je payais pour les 23 ans où je n'avais pas du tout fait de sport, mais je n'ai rien lâché et j'ai continué en alternant marche et course. Et progressivement, au fil des semaines, je pense au bout de quatre semaines, j'étais capable de courir 30 minutes sans m'arrêter. À côté de ça, je faisais aussi du renforcement musculaire et des cours collectifs. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je commençais vraiment à aimer ça. Parce que de un, je voyais que ça marchait, je perdais du poids et je m'affinais. Et de deux, parce que ça me faisait un bien fou au niveau mental. Après chaque séance de sport, je me sentais vraiment satisfaite et fière des efforts que j'avais accomplis. Au bout de quelques mois, j'ai perdu tout le poids que je voulais perdre. J'avais atteint mon objectif et du coup, je voulais me fixer de nouveaux objectifs. Et c'est là où j'ai compris que j'étais vraiment devenue accro au sport. Du coup, j'ai commencé à faire plein de recherches sur internet sur comment je pouvais progresser en course à pied, comment je pouvais avoir des abdos plus visibles. Mais en fait, tout ce que je trouvais, ça ne me convenait pas. Et c'est là où j'ai décidé d'ouvrir mon propre blog fitness que j'ai arrêté aujourd'hui. Donc entre l'âge de 25 et 27 ans, je faisais énormément de sport. Mais avec du recul, aujourd'hui, je peux vraiment vous dire que je ne faisais pas du sport pour les bonnes raisons. Mes objectifs à l'époque, ils étaient essentiellement physiques. J'étais blogueuse fitness et je voulais absolument que ça se voit sur mon physique. Et il fallait que j'ai des abdos bien visibles pour être crédible auprès de ma communauté. Je faisais à peu près 6 heures de sport par semaine. Niveau alimentation, je me privais énormément. Je n'avais pas beaucoup de vie sociale. Je n'allais pas beaucoup au restaurant. Je ne voyais pas beaucoup mes amis. Et le pire dans tout ça, c'est que physiquement, je ne me trouvais pas assez bien. J'avais beau devenir de plus en plus sèche, pour moi, ce n'était jamais assez. Je me comparais constamment aux filles sur Instagram. Et pareil pour la course à pied, j'avais tendance à comparer mes chronos à la communauté running d'Instagram. Jusqu'au jour où, heureusement, j'ai compris que tout ça, ce n'était pas bon du tout pour ma santé mentale. Et que surtout, c'était complètement débile. Et j'ai décidé de faire un break avec les réseaux sociaux et mon blog de fitness. Donc là, je me suis remise en question. Et j'ai décidé de continuer à faire du sport, mais sans le partager sur les réseaux sociaux. Faire du sport, juste pour moi, sans rendre compte à personne, sans chrono, sans devoir prendre une photo à chaque fin de séance et essayer de trouver une citation inspirante pour le poster sur Instagram. Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai commencé à retrouver les sensations de bonheur et de plaisir que j'éprouvais au tout début quand j'ai commencé le sport. Et surtout, j'ai réussi à me détacher du regard des autres et de ce qu'ils pouvaient penser de mon physique. Et à cette époque, j'ai été approchée par deux personnes qui souhaitaient ouvrir un club de running dans la métropole lilloise. Il s'agit de Samy et Alex, qui sont les fondateurs de Owens36. En fait, Samy et Alex cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la communication du club et aussi quelqu'un passionné de running pour pouvoir accompagner les membres du club lors des sorties running en tant que pacer meneur d'aller. J'ai beaucoup aimé leur projet et l'énergie qui dégageait. Et du coup, j'ai décidé de les rejoindre dans cette aventure. Ça a vraiment été une belle expérience de travailler dans ce club de running. J'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels. Et surtout, c'est grâce à Samy et Alex que je me suis inscrite à mon premier marathon. Je me souviens encore du jour où Alex est venu me voir et il m'a dit « Eh Amel, t'es chaude pour faire le marathon Barcelone avec nous ? » J'ai regardé en mode « Moi, un marathon ? Mais j'en suis pas capable. » J'avais déjà fait des semis, mais je sais pas. Pour moi, le marathon, c'était pas encore envisageable et c'était pas à ma portée. Et là, Samy et Alex m'ont vraiment rassurée. Ils m'ont dit que vu mon niveau en running, j'en étais complètement capable. Et ils m'ont encouragée à m'inscrire. Du coup, je les ai écoutées et je me suis inscrite. Je voulais pas suivre un entraînement trop hardcore. En fait, mon objectif, c'était vraiment de terminer ce marathon. Donc, j'ai suivi un plan d'entraînement de 12 semaines avec 4 sorties par semaine. Et au niveau du kilométrage, j'étais entre 40 et 50 km par semaine. Et les jours qui ont précédé le marathon, je me souviens, je flippais énormément. En fait, j'avais surtout peur de rencontrer le mur. En fait, le mur, quand tu cours un marathon, c'est ce qui peut arriver entre le 30 et 35e kilomètre. C'est quand tes réserves d'énergie arrivent à épuisement. Et du coup, en fait, ton corps te lâche. Et c'est ton mental qui doit prendre le dessus. Donc, le 13 mars 2016, j'ai pris le départ du marathon de Barcelone. Et du 1er au 42e kilomètre, ça a vraiment été une expérience incroyable. Le parcours, l'ambiance, les spectateurs, les bénévoles, tout était parfait. Franchement, j'ai kiffé du début à la fin. Je me suis pas arrêtée, même pas pour faire pipi. Et j'ai pas rencontré le mur. C'était vraiment la folie. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, l'émotion que j'ai ressentie, elle était juste inexplicable. De me dire que j'avais couru un putain de marathon alors que quelques mois avant, je m'en sentais pas capable. C'était vraiment un sentiment unique. Niveau chrono, j'ai couru ce marathon en 4h18. Alors, mon objectif, c'était juste de le terminer. Mais quand j'ai vu mon chrono à la fin, c'était la cerise sur le gâteau parce que je m'attendais à faire beaucoup plus que ça. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que peu importe de là où vous commencez, avec du travail et de la volonté, vous atteindrez toujours vos objectifs. Comme tout le monde, j'ai moi-même été débutante un jour et il a bien fallu que je commence. Et aujourd'hui, j'apprends toujours et je me considère absolument pas comme experte. Par exemple, quand j'ai emménagé à Dubaï, ça a été un gros chamboulement dans ma routine sportive parce qu'il a fallu que je m'adapte à un nouveau climat, à de nouveaux paysages. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir demandé quelle était ma routine sportive à Dubaï et quels étaient les sports qu'on pouvait pratiquer à Dubaï. Et je pense que c'est mieux de dédier une vidéo à ce sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. Pour terminer, je vais vous donner mes 5 conseils pour vous mettre ou vous remettre au sport et garder la motivation quoi qu'il arrive. Conseil numéro 1, trouvez le sport qui vous plaît et qui vous convient. Par exemple, il ne faut pas que vous le mettiez à la course à pied parce que c'est à la mode de courir. Il faut vraiment que vous testiez plusieurs sports. Ça peut être du yoga, de la natation, de la muscu, du cycling. Franchement, vous avez le choix. Et vraiment, trouvez celui qui vous correspond et celui qui va vous donner envie de vous dépasser. Alors bien entendu, au début, vous n'allez sûrement pas kiffer, surtout si comme moi à la base, vous n'aviez jamais fait de sport de votre vie. Ça, je vous le garantis, ça va être un peu une torture au début. Mais il ne faut vraiment rien lâcher et passer ce cap. Et une fois que vous aurez passé ce cap, vous aussi, vous allez connaître cette sensation de bien-être dont tout le monde parle après une séance de sport. Un deuxième conseil, c'est d'avoir un objectif réaliste et un planning. C'est très important de vous fixer un objectif avant de commencer parce que c'est cet objectif qui va vous permettre de ne rien lâcher et de garder la motivation. Cet objectif, il doit venir de vous et uniquement de vous. Pas de votre entourage, pas de la pression sociale. Cette décision, c'est la vôtre. Cet objectif, il peut être physique. Ça peut être par exemple un objectif de perte de poids ou ça peut être aussi un objectif de performance, par exemple courir une heure sans s'arrêter. Et c'est important aussi de vous fixer un planning hebdomadaire pour vous tenir à vos engagements. Mon troisième conseil, bien s'équiper. Un bon équipement pour faire du sport, selon moi, c'est essentiel. Pour les filles, par exemple, une brassière pour les sports à impact, c'est indispensable. Une bonne playlist musique aussi, ça peut faire toute la différence. Quatrième conseil, ne pas se comparer aux autres. Alors ça, je sais, c'est plus dur. Surtout aujourd'hui avec Instagram, je suis moi-même passée par là. En fait, la seule personne à laquelle tu dois te comparer, c'est toi et toi-même. On a toutes des morphologies et des métabolismes différents et du coup, une même routine sportive, elle n'aura pas les mêmes effets sur tout le monde. Donc c'est pour ça en fait que ça ne sert absolument à rien de se comparer aux autres. Il faut se concentrer sur ses propres progrès. Cinquième conseil, sortir de sa zone de confort de temps en temps. Pour continuer de progresser, il faut parfois se faire violence et du coup, il faut apprendre à sortir de sa zone de confort de temps à autre. Ça peut être par exemple tester un nouveau sport ou s'inscrire à une course officielle si vous êtes mis à la course à pied. Et pour conclure cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, qui est comment j'arrive à garder la motivation pour faire du sport ? Déjà, il faut savoir que comme tout le monde, je suis humaine et moi aussi, parfois, je n'ai pas envie d'aller m'entraîner et j'ai la flemme qui essaie de prendre le dessus. Vas-y, Amel, viens, on ne va pas au sport aujourd'hui. On se met dans le canapé, on se met Netflix, on chill et on mange des cookies. Non, 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 Amel, tu ne l'écoutes pas. Aujourd'hui, tu as ta séance de sport qui était déjà prévue dans ton planning, donc tu ne l'écoutes pas et tu vas faire ta séance de sport. Non, non, en plus, j'ai entendu parler d'une nouvelle série, là, sur Netflix, One Day See Us. Franchement, je pense qu'on sera beaucoup plus contentes à la fin d'avoir regardé cette série que d'être allé au sport. J'avoue, elle a l'air très tentante, cette nouvelle série, mais bon, tu pourras quand même la regarder après avoir fait ton sport. Donc, quand j'ai la flemme qui essaie de prendre le dessus, je mets mes écouteurs pour stopper ce débat inutile dans ma tête, j'enfile ma tenue de sport, je mets mes baskets et je sors le plus vite possible de chez moi. Franchement, cette technique, elle est radicale. En fait, il faut juste arrêter de se poser des questions et de se trouver des excuses. C'est l'action qui crée la motivation, il faut juste se lancer et comme le dit si bien Nike, just do it ! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à me suivre sur Instagram pour plus de photos et de vidéos inédites. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.